... Ma chère traître à tendance au homicide, Aaron Kinner, est toujours en cavale. Et il détient Chirnenko prisonnier. Lisez le dossier de Kinner dès que vous pourrez. C'est... très intéressant. On ignore également où se trouve Amherst et s'il a d'autres surprises dans sa manche. Mais tout n'est pas perdu. Grâce au Dr. Kendall, le DCE a bon espoir de trouver un vaccin. Vous, vous avez mis le LMB, les nettoyeurs et les Rikers à genoux. On leur a repris la ville comme on s'était engagé à le faire. Mais ce n'est pas encore terminé. Tant que la Dark Zone existera, on sera sûr d'avoir du travail. Ceci dit, on est sur la bonne voie pour sauver ce qui reste de la ville. Et avec elle, peut-être quelque chose de plus grand. Pas si mal pour une deuxième vague, non ? Confirmation, balise de Technology Shade inconnue, localisées. Test ? T'as le radar pour y aller, là, à la mission ? Ouais. T'as juste le point. Vous voulez que j'ai une crise cardiaque ? Tant que j'ai une crise cardiaque ? Je vais aller à la mission. Comment ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé un téléphone par ici Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'arrêterai de chercher des ennuis et j'irai m'assurer que ma famille est en sécurité Une zone C'est parti ! C'est parti ! Ah, il y a une porte ! Alors, on va finir de voir ce qu'il y a là... C'est parti ! Clear ! Oh, c'est là-haut ! Balise d'écho actif détectée ! Eh bien, me voici, Aaron Kinner, le fils prodigue de la première vague. En temps normal, je ferai ça en face à face, mais je suis jamais sûr à 100% de ce que tu vas faire. Tu agis d'une certaine manière quand Mme Law te regarde, et puis d'une manière complètement différente quand elle retire ta laisse. C'est plutôt intéressant comme contradiction. Je pense qu'au fond, tu as déjà tout compris. Les vieilles règles, les lois, le gouvernement, tous ces trucs sont morts le jour du Black Friday. Alors, les SMP, les évadés de prison, ceux qui sont suffisamment forts et intelligents pour prendre ce qu'il leur faut, ils survivront. Mais moi, je compte bien prospérer. Toi aussi, tu pourrais prospérer, mais tu as prêté serment, n'est-ce pas ? Tu as un devoir à accomplir. En gros, tu te fais baiser par ta conscience. Mais pose-toi la question. Qui a encore le droit de te dire ce que tu as à faire ? Tu sais combien d'agents sont morts pour tenir la Dark Zone ? Tout ça pour que l'état-major Abron ait construit un mur tout autour ? Si tu ne me crois pas, lâche-tu un œil par toi-même. Tu verras bien. Les gens pour qui tu travailles, ils ne servent plus à rien. Amherst a changé les règles du jeu et j'ai bien l'intention de gagner la partie. J'ai Tchern'n Go, une imprimante à ADN et un gros livre de recettes. Les règles maintenant, c'est moi qui les écris. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui ? Moi aussi. Bonjour chez vous. Agent, les informations que vous avez trouvées dans ce labo étaient la pièce manquante du puzzle. Je crois qu'on va pouvoir vaincre cette saloperie. Et on a quelqu'un qui est revenu d'entre les morts. Écoutez ce qu'Amerth a à nous dire. Ce que vous voyez là, c'est le virus de la variole. L'un des pathogènes les plus mortels au monde. Pendant des siècles, il a contribué très efficacement à contrôler la population humaine. Mais évidemment, les temps changent. Et parfois, dame nature a besoin d'un petit coup de pouce pour améliorer ses créations. Par exemple, pour les accélérer. Ou bien alors, les rendre encore plus contagieuses. Ou plus mortelles. Je n'ai pas développé cette approche tout seul. Mon ami Vitaly est un véritable pionnier dans ce domaine. Et l'idée de déconstruire le génome existe depuis des années. Vous voyez, après avoir numérisé l'ADN du pathogène, nous l'avons rendu mutable à l'infini. Nous pouvions créer des milliers de variantes virtuelles dans le même temps qu'il fallait auparavant pour amener à maturité une seule génération en condition de labo. Nous pouvions choisir les combinaisons les plus efficaces. Et les concrétiser. C'est comme ça qu'on fabrique un virus tueur. Vous mélangez le code génétique d'autres maladies. Et vous augmentez la létalité et la virulence au maximum. Idéalement, je visais un taux de létalité de 90%. Je ne suis pas sûr que mon poison vert l'atteigne. Mais, honnêtement, ce n'est qu'un détail. Tant que la majeure partie de l'humanité disparaît, la planète garde une chance de s'en sortir. En théorie, c'est la technologie qui tue la planète. Mais le véritable problème, c'est que la cupidité est le moteur de la technologie. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'amusant avec toutes ces cartes du génome et ces belles imprimantes 3D. Quelqu'un s'est rendu compte que ces technologies pouvaient être utilisées à meilleur escient. Moi. Maintenant, mon virus va faire ce que la nature a toujours fait. Décider de qui doit vivre ou mourir. Et s'il décide que je dois mourir, je mourrai. Mais si c'est le cas, je ne serai pas seul. Il aura suffi d'une sélection naturelle de pointe et d'un soupçon de manipulation génétique contre nature. Ce ne sont que des données, après tout. La vie n'est qu'un agencement de données. De la même manière que j'ai pu agencer le génome de la variole sur mon ordinateur. Et qui peut affirmer que ce n'est pas ce que la nature souhaite ? Alors, si par miracle vous survivez au Poison Vert, c'est qu'elle a décidé que vous méritez de vivre. Quant aux autres, non, aucune chance. Alors mes amis, rendez-vous en enfer.